Ma chilienne préférée c'est ce modèle enfant dont j'ai réparé la toile avec des feuilles des feuilles de l'Inde Nouvelle-Zélande ou Formium tenax. Le mien est pourpre. Les feuilles sont composées de deux moitiés soudées à la base. Je vais en faire des lanières. Je récolte uniquement les feuilles extérieures de chaque groupe de feuilles pour laisser grandir les trois feuilles centrales avec une coupe inclinée vers l'extérieur mais je dois avouer que parfois j'enlève toute la feuille jusqu'à la base pour avoir plus de longueur. Au niveau où la feuille est la plus large avec une épine de prunelier très fine, je fais deux petits points autour de la nervure centrale et un au milieu de chaque demi-feuille. J'appuie à droite des points en maintenant à gauche au-dessous pour créer quatre fentes. Les deux lanières situées au centre serviront pour la chaîne et les deux lanières situées à l'extérieur serviront pour la trame. Je fends le haut de la feuille. Je cale ensuite la base de la feuille entre mes genoux comme ça je peux tendre la feuille pour 1 enlever la nervure centrale qui ne servira pas, elle est moins souple que le reste. Deux, fendre la moitié droite. Trois, fendre la moitié gauche. 4, séparer les deux lanières centrales. J'obtiens donc quatre lanières par feuille si elles ne sont pas abîmées. Pour éviter qu'elles forment des tubes en séchant je les utilise rapidement sinon plaquées autour d'un rondin elles pourront attendre un peu. Je vais maintenant effilocher le bas des lanières centrales. Je démarre les fentes avec un couteau et je refends sur environ 15 cm la feuille tendue entre mes mains et mes genoux. Je refends. Je refends. En largeur. En épaisseur. Voilà. Si c'est gorgé d'eau je laisse sécher un peu. Je corde le faisceau pour faire un nœud sans que ça casse. La lanière passe autour de la barre basse de la chilienne et à travers elle-même. Je place le haut de la lanière sur la barre haute pour repérer à partir de quel endroit je vais effilocher le haut en traçant de petits traits avec mon épine de prunelier avant de refendre à la main. Voilà. Je mets la feuille en place et j'attache le faisceau cordée. Attention au sens. Voilà le nœud serré. Je vais maintenant enlever cette lanière que j'ai rajoutée pour montrer comment les lanières de chaîne étaient fixées. Si les premières sont jaunes c'est parce que j'ai d'abord pris les feuilles fanées. Une fois la chaîne fixée je mets les lanières de trame. Je vais rajouter un rang pour la démo. Je passe alternativement au dessus et au dessous des lanières de chaîne mais toujours au dessus au début et à la fin. Si au bord ça passe deux fois dessus je plie et je passe dessous, dessus, dessus, dessous et je coupe. Si au bord ça passe une fois dessus je plie et je passe dessous, dessous, dessus et je coupe. Les extrémités seront cachées sous la lanière. Si tu aimes ces couleurs, ces textures, éteintent ton écran et sort tisser des toiles en respectant bien pour le calcul du nombre de lanières, de leur taille, etc. le guide méthodologique du CNP, le centre national de la pifométrie. de la pifométrie.